La remise en jeu, c'est parti pour 15 minutes, première mi-temps des prolongations. 14-14. Et ce ballon, il est pour les Toulousains, mais il est gêné, Carboneau. Monsieur Dumais a sifflé, ce sera une mêlée. Fabrice Landreau qui est venu leur parler à la mi-temps, qui est venu parler à ses partenaires, on va voir s'il y a en mêlée. Cette saison, les Grenoblois ont en fait perdu leurs deux leaders sur le terrain. Il y a Chafardon certes, mais il y avait Landreau et il comptait aussi beaucoup sur Stéphane Veller. Et ces deux joueurs-là, Veller et Landreau, se sont blessés. C'est ce qui fait un petit peu le manque de maturité cette année de cette équipe de Grenoble. Delo, il ouvre vers Marfer, avec un tamac intercalé. Il a Ougier sur son côté droit, il sert Stéphane Ougier qui n'échappe pas au plaquage de Bardou. Bien pris, mais il reste debout. Il donne sur Castel, Delo, Sigania a laissé échapper ce ballon. Mazé était là, mais il y a eu un en avant. Et ce sera mêlé pour Grenoble avec encore du jeu au large côté de Toulouse. C'est la troisième ligne qui est là. La troisième ligne et ce Christophe Delo. Et Kakala aussi était là. Christophe Delo qui joue à l'équipe de France a été écarté de l'équipe de France après la défaite contre les Springboks à Lyon. Alors que Mandic est touché. Il jouait au centre avant. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Rob Andrew. Toulouse a perdu son demi-ouverture en début de saison. Rob Andrew qui était titulaire à l'époque en équipe d'Angleterre est reparti en Angleterre. Et Delo passait du centre à l'ouverture. Et en même temps il dit que son expérience au centre le sert aujourd'hui. Parce qu'il sait ce que veulent les... Allez, c'est bon. C'était marrant. Il y avait Jean-Michel Rancoul qui discute avec Mazé, il y avait de l'arbre. Il y a de l'arbre, il y a de l'arbre, il y a de l'arbre. Mais un bon esprit général dans ce match. Engagé, très engagé. Pour entretenir l'amitié viril. Voilà, et c'est un quart de finale du championnat. Prolongation. Et elles vont faire mal ces prolongations. La demi-finale c'est samedi. Elle va la mêler. Elle souffre la même grenoubloise. Et oui. Velo a trouvé la touche. Est-ce que les gros gabarits grenoublois vont pas souffrir avec un lourd match, la chaleur ? C'est possible. Alors il y a trois remplaçants qui sont rentrés à Grenoble et deux à Toulouse pour l'instant. Les grenoblains ont encore un ombre frais s'ils le désirent faire rentrer. Alors que Belot a pris un très bon ballon en touche pour le stade toulousain. Oui Merle. Et pénalité. Merle, oui, en position de hors-jeu Olivier Merle. C'est-à-dire qu'il est venu se lier de l'autre côté. Il a le droit de se retrouver de l'autre côté. Mais à partir du moment où il est venu se lier dans son camp et qu'il traverse le molle et qu'il va de l'autre côté. Mais lui, il est biaisé. Décidément, on en reste toujours dans ce même endroit quasiment. C'est de là que Savy et Velot ont tue leur tentative de pénalité il y a quelques instants. Cette fois, c'est pour Toulouse. Merle, Olivier s'est fait sanctionner. Et Michel Marfain. Au bout du pied, cette fois, l'avantage pour son équipe. 14-14. Ce ballon, il va passer. Le poteau, et il ne passe pas. Attention, il est revenu en jeu. Le poteau, récupération pour les Toulousains. Avec Bello, Franck Bello, ballon au sol. Il ressort. C'était Guiter là qui était en relais. Les Toulousains, c'est à 5 mètres. On s'explique encore là-bas. Et pénalité, me semble-t-il. Alors, attention, qu'est-ce qu'il désigne là, monsieur Dumais ? Il faut qu'il y ait Amazé qui s'est expliqué avec quelqu'un. Alors, regardez, elle prenait pourtant la direction et elle se rapproche du poteau. Cette balle, heurtait le poteau. Si c'est ça qui coûte la qualification aux Toulousains, ça prend mal. Mais il faut se rappeler, l'équipe de France a Twickenham cette année. C'est comme ça qu'elle avait pris un essai. Alors là, Bello, qui lâche bien la balle. Il y a Merle, une fois, qui se portait en jeu. Mais il n'est pas sanctionné, Merle. On repart avec Guiter. Ah, il y a un petit coup de pied de vélo, là, voyez ? C'est ça qui a été sanctionné, un petit coup de pied de vélo. Il a dû, hein ? Et c'est pour ça que Amazé le poursuivait. Oh, c'était pas... Enfin, hop, voilà. Ça doit être Bello. Il l'appelle, monsieur Dumais. Il le fait si désigne alors que... Il avait un petit coup de pied, quand même. Bello est touché. Fais attention. Regardez, regardez là. Tombe. Il va mettre bien sa balle au sol. Vélo arrive. Il n'a pas su retenir son pied. Je ne joue pas le ballon, là. Bon, c'est pénalité pour Toulouse. C'est pénalité pour Toulouse dans les 22. Ah, c'est les fortes, hein ? Oui. Les Toulousains qui, depuis le début de cette prolongation, sont installés dans le camp de Grenoble. Antoine Belot. Plaquage de Cacala. Un beau plaquage, le Cacala. Ah, il l'a bien pris. Ah oui, c'est la tête de Mandic. Oui, c'est Mandic qui vient le percuter. Les jeux réguliers. Ah oui, non, il vient le percuter et ça touche. Oui, oui. On n'a pas beaucoup vu Cacala dans ce match. Non, parce qu'il n'a pas été sollicité dans le jeu offensif. On ne l'a même pas vu trop dans des replis. Il a été obligé de rester à la mine, de récupérer des ballons. Et on ne l'a pas vu se jeter dans le grand champ, là où il est assez guerrier, quoi. Alors, Zoni Mandic ici. Belot reprend sa place. Anturbané. Il était bien touché. Oui. Et là, il pèse vraiment un kilo de plus avec toute la bande qu'on lui a mis sur la tête. Et Michel Marfain. Pour remettre Toulouse en tête. Ça ne passe pas non plus. Ah, la faillite totale des boteurs dans les deux camps. Ah mais, messieurs, il va falloir marquer l'essai. Marfain par deux fois. Savy et Belot ont échoué. Et on en reste à ce 14-14 qui nous maintient le suspense jusqu'à la fin de cette prolongation. Ce n'est pas loin. Et il ne passe pas. Oula. Attention, Entamac. Le pied à suivre. Il va être bien seul, là, Entamac, au milieu. Et c'est Taofi Fenua. Le centre qui a récupéré Savy. Le coup de pied rasant de Savy va trouver... Va trouver... Berty. Ah, peut-être en avant, là, non. Il va se jouer. Et Berty contre Dac. Attention, il y a du champ. Il y a du champ pour Berty. Avec Marfain sur sa gauche. Le voici, Michel Marfain. C'est bien joué pour les Toulouseurs. Peut-être un coup de pied à suivre. Ah oui, qui prennent de vitesse toute la défense. Marfain toujours debout. Et Grenoble, c'est en revenu. Les grenoblois, Amazie, qui va pouvoir s'échapper de le danger. Oh là là, quelle action de Berty avec Marfain, alors qu'on s'est encore un petit peu asticoté. Ah, il faut que le jeu au pied contre Toulouse soit impeccable. Toute faute est sanctionnée automatiquement. On la revoit. La relance de Berty. Et oui, il y a du champ. Il va y pouvoir déborder. Il le déborde, oui, aux 3e ligne. Là, Meunier est battu. Mandic aussi. Petit taré, mais Mandic le reprend. Mandic est revenu. Sauvetage in extremis tout de même pour Grenoble. Les jambes des Toulousains, là, ont bien failli faire la différence. A défaut des pieds des boteurs. Et l'introduction est pour Mazie. Et ça, les Toulousains, du coup, souffrent le pas grenoblois. Dégagement de sa vie sans problème. Mais c'est peut-être le moment de dire que lors du dernier match de play-off contre Narbonne, à Grenoble, les grenoblois ont encaissé un essai de poussée collective d'Hénarbonne. Qui les a un petit peu amenés à s'interroger quand même sur leur efficacité en mêlée. À quel match ? Quel quart de finale ? 14-14. Il va falloir faire les piqueurs. Il n'y a rien de marqué depuis longtemps maintenant. Bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a les tirs au but en cas d'égalité parfaite. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas égalité parfaite. Puisqu'il y a Toulous à l'avantage, un nombre de pénalités. L'arbitre fait respecter ce couloir. Ça va remettre une mêlée. Et pour Grenoble. Et peut-être que ces mêlées que les grenoblois ont souhaitées en début de match, ce sont peut-être maintenant les aspirations des Toulousains pour éprouver un peu plus le pack de Grenoble. Vas-y, contrez ! Voilà, le ballon va être donné aux Toulousains. Alors là, un tamac va se rapprocher de la ligne. Non, il est assez loin, un tamac, non ? Le petit grenoble, Taofif et Nua s'est mis en position de premier centre parce qu'il est moins rapide pour ne pas avoir trop à courir. On a croisé avec Delo. Cigagna, Christophe Delo de nouveau, Carboneau, Gracien, Marfin, il y a un tamac qui est là. Un tamac. Plaqué, il est vert pour Rougier. La troisième ligne de Toulouse est là. Carboneau aussi, mais il est pris par l'un des remplaçants. C'était Mazy qui était encore là. Guiter, plaqué, touche. Pas mal vus ces retours vers l'intérieur justement pour... Parce que quand on les attend maintenant les Toulousains, Cocoté ouvert, la défense de Grenoble, pour avoir tendance justement à s'éparpiller sur le côté ouvert et à dégarnir le côté fermé. C'était bien. Guiter qui est revenu dedans, c'est très bien joué. Alain de Tamac. Bonne libération, Ougier est là. Il va revenir là. Il repart bien. Sur l'autre côté, c'était Peupé de Grenoble. Il est retourné en couche.